Depuis quelques années, d'importants projets de rénovation sont en cours d'études dans les stations du territoire Morienne-Galibier. Le but, rénover ces bâtiments datant des années 90 pour correspondre aux demandes des clients actuels. Cette politique vise à améliorer le produit immobilier de loisirs que nous avons bien évidemment dans nos stations Aurel, Valoir et Valménier, mais également l'immobilier de loisirs en Valais, Saint-Martin-d'Arc, Saint-Martin-la-Porte et Saint-Michel-de-Maurienne. Elle vise à tirer vers le haut le produit immobilier de loisirs que nous avons. Elle vise à l'améliorer, à améliorer le produit que nous commercialisons et à lutter contre, autant que faire se peut bien entendu, contre effectivement l'accroissement des lits froids qui est aujourd'hui une tendance que l'on connaît dans nos stations particulièrement. C'est l'entreprise Phase B qui propose aux propriétaires des solutions et un panel riche d'artisans locaux. Alors aujourd'hui, on a mis en place une plateforme digitale qui est sous le nom de la communauté de communes de Morienne-Galibier qui propose plusieurs outils pour le propriétaire. Le premier, c'est des articles via une newsletter qui sont envoyés mensuellement autour du sujet de la location, de la rénovation. Une solution clé en main qui permet à des propriétaires de logements secondaires de ne pas se déplacer. Des formules où on va s'occuper uniquement de la décoration avec de la 3D et une liste d'achats, jusqu'à une solution clé en main où on a un architecte d'intérieur qui va travailler sur la conception du projet, la préparation, les plans techniques et ensuite faire toute la maîtrise d'oeuvre en s'appuyant au maximum sur des entreprises locales de la vallée ou du département pour rénover le bien sur l'intersaison. Des logements souvent petits qu'il faut optimiser. On le voit ici par exemple avec le côté banquette et clostra qui vont permettre de définir des espaces sans cloisonner et sans étouffer, sans avoir de sensation d'étouffement dans l'appartement. Donc déjà ça va être sur l'agencement et ensuite ça va être sur la qualité du mobilier. Quand on est en location, évidemment les usages ne sont pas les mêmes, donc il faut du matériel professionnel. Entre 6500 et 7500 logements seraient susceptibles d'être rénovés. Aujourd'hui, ce projet vient juste de commencer et seulement quelques logements tests ont été réhabilités. La communauté de communes souhaite accompagner et soutenir les propriétaires susceptibles de réaliser ce type de travaux. Et donc il faut que nous soyons capacités d'utiliser tous ces leviers, tous ces moyens pour inciter les propriétaires à réfléchir tout du moins à la rénovation. Et après, les structures qui nous accompagnent dans cette politique feront le travail nécessaire pour mener à bien ces rénovations. Mais ça peut effectivement prendre un certain temps. Des travaux d'envergure sur un territoire vaste qui permettront d'améliorer l'attractivité.